1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois, dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro ! Euh, qui suis-je ? Oh mais qui suis-je ? Je ne sais pas, est-ce que c'est une grande question ? Est-ce que c'est moi l'individu ? Moi la créature dotée de conscience ? Moi l'amas de cellules organiques ? On va se contenter de répondre à la première question qui est Hichamel Amoury. Et je me tourne vers les deux amas de chair qui sautillent sur leur chaise, tels des petits moutons dotés de ressorts. Avec ce trop choupi premier petit mouton, qui s'appelle Isobracel. Hello ! Je ne suis pas choupi, je suis ténébreuse et mystérieuse. Tu es aussi ténébreuse et mystérieuse qu'un muffin. Un muffin ou un mouton ? Un muffin avec du glaçage de mouton dessus. Et en face, moins moutonesque peut-être, dans la vibe, plus alpaguesque, alpaga. Moi je dirais alpaga, pas mal. On accepte. Oui, nous avons Manu et Neubert. Bonjour tout le monde. Non, c'est les lamas qui... Est-ce que les alpagas, ils... Non, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, ils se contentent de s'arracher les couilles entre mâles à la saison 2. Écoute, je trouve qu'il n'y a qu'une vérité là-dedans. Symbolique, en tout cas. Je ne pensais pas qu'elle était là. On ne peut pas laisser les alpagas mâles ensemble, parce qu'à la saison des amours, ils essayent de s'arracher les organes génitaux les uns des autres. Eh bien. Eh oui. C'est très, très violent. C'est très, très violent. Heureux de la pro. Voilà. Trivia sur les alpagas. Vous ne les trouverez peut-être plus aussi mignons la prochaine fois que vous le voyez. Alpaca trivia. Nous sommes dans l'épisode 8 de la saison 5 de On n'a rien préparé. Vous êtes bien dans un podcast d'improvisation dans lequel nous allons avoir 2 à 3 improvisations avec des contraintes universales. 3 improvisations. Oui, 3 improvisations. 2 à 3, plutôt 3. Et sans doute pas 4. Donc, il y aura des contraintes diverses et variées pour le fun et pour le défi. Oui. Et bah oui, écoutez, voilà, moi j'ai l'impression qu'on a suffisamment dits de bêtises déjà. Oui, suivez-nous sur Instagram et Facebook. Exactement. Notre community manager. Les deux. Les deux, le mouton muffin barbapabesque. Roux. Moi ? Mais oui, tu as les couleurs de l'automne. Roux par choix. Tu as les couleurs de l'automne. Acquired red-headedness. Yes. Some people have their chosen family. I have my chosen hair. That's the thing. Et si vous me présentez ta première impression ? Ah, wow. We are losing it. Le peu de pouvoir que j'ai dans ce podcast. De toute façon, c'est toi qui décide de ce qui se passe au final. Si tu veux réenregistrer tout un épisode après. Et faire semblant d'être... OK. C'est ça qui sera difficile. Iseux ! Oui ! Nous allons jouer une impro, il me semble. Quelle va être cette improvisation ? Eh bien, nous allons faire une... Vous allez faire une improvisation marabout. Qu'est-ce que c'est une improvisation marabout ? Comment expliquer ça calmement alors qu'il est 11h du matin ? C'est tôt pour une comédienne. Durant cette improvisation, Manu et Hicham devront commencer leur réplique par la syllabe qui a terminé la réplique précédente. Exemple, marabout, bout de ficelle, celle de cheval, gna 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 gna. C'est vrai. Que c'est clair. C'est cheval, Valentin Deslieux, qui était là la semaine dernière. Oui ! Oh, mais quelle transition ! Hier, j'ai mangé des patates et c'était très bon. Mais ne commencez pas, voyons, ne commencez pas, voyons, gardez-en sous le capot. Et pour vous inspirer tout de même, je vais vous donner un mot. Votre mot sera impie ! Impie ! Formidable ! Et non, ce n'est pas l'improgédère du moment. Et c'est parti ! Oui, je suis aussi dévasté que vous, mais c'est la décision de l'archevêque et il va falloir l'appliquer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un truc pareil ? Assassiner des brebis en masse ? Tout ça parce que quelqu'un les a vandalisés ? J'espère bien que vous allez vous y tenir. Parce que peut-être que nous ne sommes pas toujours d'accord avec monseigneur, mais si nous commençons des dissensions, alors c'est l'église entière qui tremblera. Râle à casquette de me prendre toujours toutes les punitions sur la tête. Seigneur Prélat, j'ai l'impression que c'est une vendetta à mon encontre et je pense savoir pourquoi. Quoi ? Vous vous rebellez contre notre mère l'église ? Est-ce que je dois prendre une tronçonneuse et tronçonner moi-même ses brebis pour en finir ? Irez-vous avouer à monseigneur que nous avons pratiqué la pétanque dans l'arrière-cour de la cathédrale ? J'ai l'impression que c'est pour ça que vous vous acharnez sur moi, pour m'éloigner de la nef et m'éviter que des rumeurs embêtantes se propagent. Ah, je vous en prie, n'en parlez pas. Ah, nous avions dit que c'était entre nous, que ce petit pastis de messe avait coulé autant qu'il fallut et que nous n'en reparlions plus. Bon, je peux peut-être trouver d'autres brebis à tronçonner. N'essayez-vous pas de m'éloigner, Jérôme ? Oh, mais non ! Vous essayez de m'éloigner, vous n'assumez pas le plaisir que vous avez pris à vous amuser et à vous détendre un petit peu. Je le sais, je le vois dans votre regard. Vous avez l'impression de vous être sali, mais vous ne vous êtes pas sali, vous vous êtes embelli. Lisez en moi la vérité, j'ai pris bien du plaisir à vos côtés, mais enfin, je suis prêt-là, j'ai des devoirs envers notre mère, tout comme vous, d'ailleurs. Écoutez, Si vous voulez m'envoyer à Point Pignon, les quatre Antoins, pour abattre des brebis en masse, eh bien, je le ferai. Mais je sais bien ce qui se cache derrière tout ça, ce n'est pas mon seigneur, c'est vous. Vous dites cela, mais c'est faux. J'agis selon mon devoir et vous feriez bien de vous souvenir que vous en avez aussi. Sinon, cela se passera très mal, parce que je pourrais aussi porter à la connaissance de mon seigneur votre collection de mangas shonen. N'essayez pas de m'intimider. Je sais que mon seigneur lui-même a une collection de figurines en résine dans son cabinet. N'est-ce pas vrai, tout cela ? Mais l'église est-elle donc pourrie de l'intérieur ? Sommes-nous donc que des loups prétendants d'être des moutons ? Donnez-moi cette tronçonneuse ! Euseriez-vous plutôt prendre les boules à trois lignes ? Il fait beau aujourd'hui, l'air est frais. J'ai le cochonnet en main. Vous tirez ou vous pointez, Jérôme ? Oh, mais vous savez que je tire toujours, moi. Je tire toujours. C'était chelou ! Oh là là ! Mais ils sont mignons ! Bande de gros douibos ! Monseigneur est un douib. Mais merci beaucoup, c'était super pipou. J'étais là, est-ce qu'ils vont finir ensemble ? Est-ce que c'est la suite du Genostens ? Chez Vangélion, on connaît la dernière fois. C'est pas les mêmes personnages, même univers. J'imagine vraiment le perso de Manu habillé comme Van Helsing. Genre vraiment le truc un peu catho-gothique, comme ça. Van Helsing. Qui joue à la pétanque et qui boit du passé sans cachette. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup. Avec plaisir. Ah oui, c'est moi qui présente, j'oubliais. Eh bien, nous allons passer à la deuxième improvisation d'aujourd'hui, qui est une improvisation avec ambiance musicale. Yes ! L'ambiance musicale sera fournie par, je fous de la flotte partout, par un instrument en bois, du muni de cordes pincées, qui s'appelle une guitare, et moi-même. Excellente. Me dis quand t'es prêt. Ça fonctionne bien. Qui est belle guitare. Qui est belle guitare. Fouing, fouing, fouing. Good for you ? Allez ! Ouais, attendez, je vais prendre ça en photo, comme ça la commu va pouvoir voir. Merveilleux. Il y a déjà une photo de toi qui a tourné sur la commu avec un genou au sol. Avec un genou au sol ? Oui, oui. En mai dernier. Sur le Discord privé des gens qui écoutent. Là, là, là. Nos abonnés Patreon. Eh, on pense à vous. Et merci pour tous les petits compliments que vous nous faites quand vous nous croisez. Ça nous fait hyper plaisir. Oui, merci, bisous. Et c'est parti ! Ainsi, si je mets cette petite manche dans la serrure et qu'ensuite je tourne deux fois sur la droite, c'est censé s'ouvrir. Waouh ! Ça y est ! Maintenant, si tu mets un pied à l'intérieur, tu seras officiellement une cambrioleuse. Oh Martine, Martine, je ne suis pas sûre d'être en droit. C'est la première serre. Si, vas-y, vas-y. Cette fois-ci, c'est moi qui fais le guet dehors et c'est toi qui pénètre dans les lieux. Ok. Bon, tu te souviens, à partir du moment où tu mets un pied à l'intérieur, on a deux minutes douze. Après ça, on doit s'enfuir. Sinon, le sort s'active et on reste bloqué à l'intérieur. Non, pas le sort. En plus, j'ai appris qu'il fait très mal. Ok, j'y vais. Waouh ! Ouais ! C'est si beau, Martine ! Ah oui ? J'aimerais tellement que tu sois là pour voir tous ces livres. Mais... Toutes ces bouteilles, toutes ces étagères. Pépé, je te souviens, toi, c'est les... Les poils de licorne et la bave de hibou, c'est ça ? Oui, mais j'aimerais d'abord tellement toucher ce tapis plus longtemps. Toucher ce papier peint plus longtemps. Et rester ici plus longtemps. Deux minutes vingt. Isaline, caresse-moi encore un peu. Tu peux rester tout allongé contre moi. Je suis si fluffy. Isaline, aimerais rester encore un petit peu. Non, Isaline, dépèse-toi ! Dépèse-toi ! J'adore cette bibliothèque ! Je ne m'en irai jamais ! Isaline, souviens-toi ! Les poils de licorne, non ! Sinon, on ne pourra pas soigner papa ! Souviens-toi ! Isaline, t'es sûre que... Isaline ? Isaline ? Oh non ! Oh non, on voit encore sa forme dans le tapis. Elle est en train de se faire absorber. Tapis, s'il te plaît, rends-moi Isaline. Je suis désolé, on n'aurait pas dû venir, mais on va repartir. Bonjour Martine. Bonjour Tapis. Sors comme je suis si doux, en laine... Non, je ne te toucherai pas Tapis, je ne te toucherai pas. Rends-moi juste ma soeur, s'il te plaît. Touche-moi, touche le papier peint. Ah ! Ah ! Et Céli. Ah, c'est vrai que ce papier peint est moelleux. C'est un vertu. Il parvient à être moelleux et doux en même temps, c'est... Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Aïe, aïe, aïe ! Is the end 22 Impro ! On aurait dit une nouvelle de Sternberg. Ah bon ? Vous voyez ce que c'est ? À vos souhaits. Je vois qui est Sternberg, mais je n'ai jamais lu ses nouvelles. C'est des nouvelles un peu sombres, sur base de la réalité souvent. Tu n'as pas des nouveaux concepts, mais qui sont glauques. Oui. Genre des tapis glauques. C'est très Sternberg. D'accord. Des tapis qui sont des gens. C'est très Sternberg, oui. Oui, d'accord. C'est toute cette culture dans une improvisation, sans qu'on le fasse activement exprès. Oui. C'est formidable. Tout à fait. Ça soin de nous. Ça soin de nous. Ça soin de nous. Ça soin de la sueur et le sébum. J'ai bien kiffé. Le sébum culturel. Je sentais qu'il y avait une ambiance très... C'est grâce à la musique, mais merci beaucoup. Il y avait vraiment un parfum spécial, je trouve. Oui, c'était chouette. C'était le sébum culturel. Le sébum culturel. Merci d'avoir fait nos points noirs. Le cultu-musc. Merci d'avoir fait nos points noirs, Richard. Avec plaisir. Le sébum, ce n'est pas que les points noirs. C'est tellement d'autres choses. C'est vrai. Eh bien, nous allons continuer cet épisode avec déjà la troisième et dernière improvisation. Parce que j'avais dit qu'il y en aurait trois. Il n'y en aura pas quatre. Il n'y en a pas deux. Parce que c'est... Il nous a menti. Sinon, ce serait déjà fini. Et il s'agit d'une improvisation présentée par Manu. Oui. Et nous allons continuer à faire sointer le sébum culturel de nos porcs. Oh. Cultu-musc, voilà. Ah, pardon. Le sébum cultu-musc. Avec une improvisation naissance d'un proverbe. Parce que nous sommes entourés de ces proverbes que nous utilisons sans plus savoir d'où ils viennent. Et grâce à... C'est ça, les jeunes ne savent plus parler. Mais oui. Exactement. Voilà. C'était exactement ce que j'ai entendu l'autre jour dans la rue. Mais grâce à On n'a rien préparé, nous retrouvons la culture qui nous a construites. C'est ça, le CCD, tout ça. Voilà. Les accents circonflexes et toutes ces choses. Voilà. Très important. On dit clef. On dit oignon. Et en fait, tu ne crois pas si bien dire en parlant d'un CCD parce que c'est la première lettre du proverbe d'aujourd'hui. Oh, mais... C'est merveilleux. Le proverbe d'aujourd'hui dont vous allez nous montrer par le fait même et par l'expression de votre imagination, la genèse et d'où ça vient, c'est ça m'embouche un coin. Oh, j'adore ! Qu'est-ce que c'est que cette expression quand même, ça m'embouche un coin ? On va le savoir. Eh bien, on va le savoir très bientôt grâce à vous. Donc, vous allez nous illustrer la situation qui a donné naissance au proverbe ça m'embouche un coin. Attention, c'est parti ! William. Bah quoi ? William, c'est la troisième fois que je t'appelle pour venir manger à table. Mais yo ! Oh, maman, je suis occupé là ! T'es occupé à quoi ? À jouer à des jeux vidéo ? Non, non, c'est un truc qui améliore ma coordination physique et ma santé et ma force physique. J'essaye de faire des holies sur mon skate. William, je ne veux plus rien entendre ! Tu viens à la table, maintenant, manger tes cordons bleus ! Cordons bleus, cordons bleus, cordons bleus, cordons bleus, et puis à côté, il y a de la purée, et puis à côté, il y a des petits pois, cordons bleus, purée, petits pois... Tu ne vas pas t'asseoir à ta place habituelle, mon petit William ? Ah non, 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 non ! Tu crois que tu mérites d'être assis à table comme nous, le reste de la famille ? Quoi ? Mais comment ça je mérite ? Tu vas manger dans le coin, mon fils ! C'est vraiment trop injuste ! Dans le coin, mon fils ! Personne ne comprend de toute façon ! Bonjour la petite famille ! Alors comment ça... Oh, tes cordons bleus, ma chérie ! Oui ! C'est trop bruit ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? C'est maman qui m'a dit ! Il n'a pas été très sage, il est descendu qu'au bout de trois fois, trois appels ! Trois appels ? Mais c'est bien, parce que tu sais, on ne savait pas quoi mettre dans ce coin comme meuble, et je pense que... Un adolescent ? Un adolescent qui râle, ça, ça bouge bien les coins ! Mais attends, c'est vrai maintenant que tu y réfléchis ? Si je mets un adolescent ici, et si je mets son ordinateur juste à côté... C'en est fini ! Stop ! Aujourd'hui, ça arrête mon oppression ! À base de cordon bleu, et à base de manger dans le coin ! Aujourd'hui, je prends ma liberté ! Grâce à la purée au cordon bleu, j'ai fait un half-pipe dans le coin ! Il n'y a plus de coin ! Il y a une surface... Sémisphérique ! Concave ! Oui, c'est ça ! Et aujourd'hui, je prends ma liberté ! Oh non ! Il fait de la... Il fait du ski de bord dans l'intérieur ! Non ! Tony Hawk, c'est pour toi ! Waouh ! C'était beau ! Ça nous a empouché un coin ! Les coins deviennent des half-pipes ! C'est sûrement comme ça que c'est né ! Oui, oui ! Merci ! Ça date du début des années 2000 ! C'est très neuf comme expression ! Ça m'embouche un coin ! Waouh ! Et voilà ! Iseu a une espèce de mini voyage mystique en elle-même ! C'est comme ça qu'il y a duré deux secondes ! Ça m'arrive parfois ! C'est ce qu'on appelle la fatigue et le trouble de l'attention ! Non, non ! Même quand je suis en forme ! C'est ce qu'on appelle les troubles de l'attention ! Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça vient d'où ? Quelle est l'origine de cette... La vraie origine de ça m'embouche un coin ! Que tu n'as pas cherché ? Ben non, mais pour les présentes... Excusez-moi, l'histoire des vaches qui s'étaient déguisées en moines... Oui, mais la vie ne fait pas le moine ! On comprend, mais pourquoi ça m'embouche un coin ? Ah, mais ça m'embouche un coin ! Ce que ça veut dire vraiment, c'est... Oui, non, on sait ce que ça veut dire ! Ça veut dire genre... Mais il y a des trucs, tu vois, c'est en forgeant qu'on donne un forgeron ! Je fais genre, ok, je vois d'où ce proverbe a pu venir ! Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça m'embouche un coin ? Alors... Il n'a pas fait ses devoirs ! Qu'est-ce qu'un... Quoi ? Qu'est-ce qu'un coin ? Qu'est-ce qu'un coin ? Lorsqu'il est dédoublé, c'est le cri du canard. Mais lorsqu'il est seul, de quoi s'agit-il ? Pardon ! Il y a un chroniqueur qui s'est pris pour Pulitzer. Mais non, pas les finissants de l'occurrence. Donc un coin, oui, c'est un angle rentrant ou saillant formé par l'intersection de deux lignes. Non ! Lorsque cette expression est apparue à la fin du 19e siècle, il voulait dire rendre muet d'étonnement. C'est ça, pour moi, ça m'embouche un coin, c'est en disant « Oh, ça me rend muet d'étonnement ! » Ce qui est une paraphrase de « fermer la bouche ». Le coin serait ici une métaphore désignant la bouche par un de ses coins, les angles rentrant à la jonction des lèvres. En boucher un coin ne serait donc qu'une forme familière de « fermer, boucher la bouche » ou « empêcher de parler », comme la purée quand on en met assez dans une bouche, finalement. Dans un coin. Pour faire palpapie. Ouah ! Je suis un peu déçu. Phone drop ! Je vais être tout à fait honnête, je suis un peu déçu par… Par le manque de préparation de ma catégorie ? Non, non ! Tu veux dire que tu voulais penser que dans « on n'a rien préparé », j'aurais préparé ma catégorie ? Non, non, je ne suis pas déçu, là, je savais à quoi m'attendre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bisous Manu, pardon. Sur ce cataclysme proverbial, sur cette déception proverbiale, en tout cas personnelle, eh bien, nous allons passer à la partie que vous attendez tous, en fait. Après la première partie que vous attendez tous, qui est les impros, il y a la deuxième partie que vous attendez tous, qui est les coups de cœur. Oui ! Mais oui ! Nous allons commencer avec le coup de cœur d'Ise. Oui ! Eh bien, mon coup de cœur du jour est un coup de cœur musical, comme il y a deux semaines. Oui, mais celui-là est une grande surprise et c'est Tic-Toc qui m'a amenée vers ce petit coup de cœur musical. C'est un titre d'une fille qui s'appelle Kate, c'est A-T-E, et le titre s'appelle « Girlfriend ». Et mes copaines qui sont misandres, mais qui tombent encore amoureux de 6-7, j'ai découvert le tube pour vous. Ça va vous rassurer, ça va vous aider, vous allez encore plus détester les 6-7, mais vous allez encore plus vous sentir ensemble. Ça va bien se passer, parce que « Girlfriend », le titre de Kate, est là pour vous rassurer. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes certainement sa psy, vous êtes certainement sa branlette, mais c'est lui le problème et ne vous en faites pas, vous méritez toujours mieux. Bisous, « Girlfriend », de Kate. Je ne sais où me mettre. Là, t'es très bien. Ok, je vais passer à mon coup de cœur. Il s'agit d'un jeu vidéo qui s'appelle Citizen Sleeper, qui est un jeu sorti en mai 2022 et développé par le studio Jump Over the Age. Citizen Sleeper, c'est un jeu profond, politique et contemplatif, qui est inspiré des jeux de rôles sur table, avec des jeux de dés. C'est une interaction très particulière avec des jeux de dés. Des limites de temps et une narration textuelle qui, je dirais, dans mes propres termes, exquise. C'est un jeu avec un aspect très dépouillé. Il n'y a pas d'animation, il y a doublage limité à quelques moments cruciaux. C'est un jeu qui utilise beaucoup de l'imaginaire et de la narration textuelle pour donner vie aux scènes qu'il décrit en s'appuyant sur des charadesigns super soignés pour illustrer les différents personnages qu'on croise. On y incarne un sleeper fugitif. Un sleeper, c'est un être artificiel doté de la copie de la conscience d'un être humain qui a vendu cette dite copie à une entreprise pour créer une créature qui est en fait corvéable à merci, qui n'étant pas strictement parlant d'un être humain vu qu'elle est artificielle, appartient à la corporation et est un travailleur gratuit et donc un esclave. L'intrigue, ça se déroule sur une station spatiale un peu décati, anciennement pinacle de l'industrie spatiale qui est aujourd'hui contrôlée par un syndicat de travailleurs qui fait comme il peut mais qui fait surtout de la merde. En gros, cette station est peuplée de travailleurs prolétaires qui ont été laissés sur le carreau par l'entrepreneuriat spatial de grandes corporations. Et en tant que sleeper, nous sommes à la base théoriquement dépendants de la corpo qui nous possède parce qu'ayant fui, on voit notre corps artificiel se dégrader physiquement vu que les corpos rendent notre corps dépendant à des produits qui nous font survivre. Plutôt dystopique j'ai envie de dire ! Et en vrai, mais nous, nous voulons survivre et trouver un avenir, ce que nous n'avions pas avant, si tant est qu'il y en a un. Est-ce que les corpos nous laisseront en paix ? Pas garantie ! Est-ce que nous trouverons un sens à notre existence ? On verra ! Donc, c'est un jeu cyberpunk, si vous n'avez pas compris, avec tout ce que ça implique comme délire de politique, de représentation du capitalisme, de technologie, d'accès à un réseau parallèle à la réalité, qui est un peu comme Internet avec du hacking et des trucs comme ça. Et c'est un jeu politique, poétique et super introspectif. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain ? Quelle est notre fonction et notre place dans l'existence ? Quel est le prix de la survie ? Find out ! Dans Citizen Sleeper, c'est un jeu super touchant. J'ai pleuré au moins à deux moments dans ce jeu, tellement on s'attache à des êtres décrits dans des petits textes avec un chara-design. Il y a plein de fins possibles. C'est super intelligent, super beau. J'adore les jeux avec des possibilités différentes. Citizen Sleeper, regardez jouer à ce jeu, s'il vous plaît ! Et racontez-nous votre expérience. Sur les réseaux, en commentaire ! Voilà, Manu, c'est... Je sais à quoi je joue en Suisse. C'est à ton tour de nous donner ton coup de cœur. Oui, eh bien moi, c'est aussi un coup de cœur musical. Il s'agit d'un chanteur... En tout cas, ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi un slameur, parce qu'en tout cas, il fait des textes qui sont très poétiques, qui s'appellent Chien Noir, de son nom Jean Grier. Donc, Chien Noir, il est bordelais, il est né en 86, donc il est relativement jeune. Et il vient de sortir un album qui s'appelle Apollo, qui est un peu thématisé dans l'espace. J'ai un petit peu écouté son album, mais pas encore assez que pour vous en parler. Mais en tout cas, avant, il avait sorti deux EP, Beau et Échappé Belle, qui sont des EP que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que ce qui est très chouette chez Chien Noir, c'est que déjà, il a une voix qui est très chaleureuse, très douce. Et il a des textes qui sont aussi très chaleureux et très doux, et qui font vraiment du bien, qui mélangent de la poésie, des choses un peu humoristiques, et puis parfois des sentiments très sincères, très premier degré, très choupi, avec des instrumentales derrière qui sont assez simples. Parfois, il y a juste une guitare acoustique, parfois, il y a quelques musiques un peu plus électroniques, mais c'est toujours très doux, très posé. Et c'est pour ça que pour moi, je le situe vraiment un peu au carrefour du slam et de la chanson française, parce que s'il chante en français, je ne saurais évidemment que vous recommander dans son EP Histoire Vrai, Qu'est-ce que tu fais dans le noir, qui est vraiment très, très beau, et dans Beau, son autre EP Échappée Belle, qui est vraiment une chanson que je m'écoute en boucle. Voilà, Chien Noir, donc son album Apollo que je n'ai pas encore tout à fait écouté, mais en tout cas Beau et Histoire Vrai, ces deux EP précédents, qui sont vraiment très chouettes, très choupies. Et en plus, je trouve que ça vraiment, dans cette ambiance d'automne, où on a envie de se parler sous la couette avec un chocolat chaud, eh bien, en écoutant des chansons, en plus, il y a beaucoup de ces chansons qui sont un petit peu comme des petites histoires, comme ça, qu'ils raconteraient ou quoi, eh bien, moi, je pense qu'il y a moyen de passer un très, très bon moment. Voilà. Merci. J'ai réécouté. Un très, très bon moment. Merci Manu. Merci Ize. Merci Ize. De rien, c'est avec vous. Merci Ize. Merci Manu. Merci le cultumusque. Qui exude de nos cerveaux. Les porcs culturels. Les porcs gruiques. Les porcs gruiques. J'ai pas envie d'arrêter cet épisode, parce que j'ai envie de dire des bêtises, mais j'ai pas de bêtises concrètes à dire. Les porcs qui nous ramènent de nombreux poissons. Eh bien, si chacun disait une bêtise, il faudrait bien dire. Une bêtise ? J'adore Donald Trump. C'est une bêtise. Ouais, ok. Au revoir. C'est faux, je le déteste en vrai. Si vous voulez qu'on ne se met pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501